– Il n'a pas parlé beaucoup d'écologie, ça ne nous a pas échappé. – Là au moins, je dois dire que je pense que c'est le seul, en réalité, c'est le seul moment d'honnêteté de cette émission, qui était une émission qui était censée à la fois parler du bilan, on n'a eu que le bilan, et le titre c'était « Où va la France ? » donc qui était censé parler de perspective. Il y a au moins un sujet sur lequel il a été totalement honnête, parce qu'il n'en a rien à faire du climat, il n'en a rien à faire du vivant, il n'en a pas parlé. Donc là, je dois dire que, vous savez que le bilan, je parlais de la Convention citoyenne sur le climat, on pourrait parler de l'autre initiative qu'il a prise, qui est très bonne pour le climat, c'est d'avoir installé ce qu'on appelle le Haut Conseil pour le climat, donc tous les experts qui disent la vérité sur nos politiques climatiques, qui encore aujourd'hui accusent le gouvernement de ne pas en faire assez, ce sont les tribunaux qui ont condamné l'État français et Emmanuel Macron pour inaction climatique, et là, ils s'en foutent complètement du climat, alors que c'est le plus grand défi de l'humanité. Que ça peut être, en vrai, le grand projet qui nous rassemble ? Offrir un avenir bienveillant, serein à nos enfants. Pas simplement, au fond, tenter de projeter des mots creux, mais par l'action qui protège notre avenir, par l'action qui protège les paysans, qui protège, nous, on a vu les dégâts abominables aux États-Unis, des tornades, on voit tous les trucs qui arrivent. Là, il y a quelque chose qui, y compris, permet de protéger le poids d'achat des Français, permet de relocaliser l'économie. Là, on a un projet solide, sérieux, crédible, concret. Eh bien, de ça, il n'en a pas dit un mot. J'ai qualifié le président, enfin, c'était une interview, le président écologique. Il n'a parlé que de lui, mais jamais d'écologie.